Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Sous-titrage ST' 501 Ok, bonsoir tout le monde. Où suis-je ? Qu'est-ce que je fais ce soir ? Je vous explique. Je vais poser la caméra. Vous avez pu apercevoir là, à l'instant, un monument juste derrière. Je vous explique tout ça, on se mettra en place. Je vais mettre un spot night shot. Parce que ce soir, je ne pensais pas du tout faire ce coin-là. Qu'est-ce que je fais ici ? Alors, ce soir, j'avais prévu de retourner à la maison d'Alfred. J'avais envie de la faire de nuit, ramener la ghostbox de la dernière investigation que j'ai faite, que j'ai réparé. J'avais envie de faire une session de Ouija là-bas. Essayer de reprendre contact avec Alfred. Essayer de l'aider s'il y avait besoin. Donc ce soir, je me suis dirigé vers la maison d'Alfred. Je me suis arrêté. Je suis descendu. Et je me suis dit, il faut que je remonte. Dans la voiture, il faut que je roule. J'ai écouté cette fameuse petite voix que je vous parle si souvent. Et dans mes investigations. Et je suis parti, j'ai roulé. Je ne savais pas où j'allais. Dans ce sens-là, je ne savais pas où j'allais, où je roulais. Et je me suis retrouvé ici, où je suis là. Je me suis arrêté. J'ai reconnu le monument qui se trouve là. C'est la Vierge Marie. Et j'ai dit, quand je me suis arrêté, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je m'arrête. Alors, j'ai fait deux investigations ici. Première investigation, il y a très longtemps. Dans Paranormal Urbex. Une deuxième investigation, pareil, j'avais fait une session de Ghost Box. Ici, dans mon lieu hanté. Suivant mes recherches, et suivant ce qu'on m'a dit à cet endroit-là, où le monument que je vous montrerai en Night Shot, je vais brancher un Night Shot extérieur pour qu'on le voit mieux, dans ce monument-là, On entend déjà du bruit ? On entend déjà du bruit ? On entend déjà du bruit ? Dans... J'ai l'impression d'entendre du bruit. On m'a raconté que ce domaine, en fait, a appartenu à un château, à un châtelain, pour être plus précis. Et sur ce domaine, en fait, il y aurait eu des gens qui seraient morts de la peste, en fait. Des gens auraient été morts de la peste. Ils auraient fait un trou au niveau de ce carrefour, mais à l'époque, le carrefour n'existait pas, puisque c'était un domaine. Ils auraient construit ce monument de la Vierge Marie. Ça, c'est mon ami Jeff qui m'en a parlé à l'époque. Beaucoup de PVE à cet endroit-là, avec la Ghost Box à l'époque. Il y a un phénomène assez curieux. J'ai eu le phénomène d'une apparition d'une dame ici, il y a quelques années. Je vous montre la Lune, je ne sais pas si vous allez la voir. Il fait froid ce soir. Vous avez vu comment allait la Lune, là ? C'est très énergétique ce soir. J'ai encore entendu un bruit. J'ai encore entendu un bruit. Je viens de rallumer précipitamment, car j'ai entendu un bruit. Voilà la Vierge Marie, vous voyez ? Moi, je vais me mettre là. On va faire une session de Ghost Box, ici. OK. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Ce soir, il fait très froid. Je ne pensais pas être dehors, puisque j'aurais été normalement dans la maison d'Alfred pour travailler. J'aurais été normalement dans la maison d'Alfred ce soir. Mais il est important d'écouter sa petite voix quand c'est comme ça. Peut-être que ce soir, une entité avait besoin de communiquer. Elle m'a fait venir exprès ce soir, ici, avec mon matériel de Ghost Box. Et donc, je vais le brancher. Peut-être que ça sera... C'est rien, mais peut-être qu'il y a quelque chose et qu'une entité va me faire passer un message. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le dis, régulièrement écoutez votre petite voix. Vous n'êtes pas fous, il y a un guide de lumière qui vous guide là-haut, vous voyez ? Il faut l'écouter. Donc, on va voir ce qui se passe ce soir. C'est parti. Ça caille, ça caille vraiment. Allez, je me branche la Ghost Box que j'ai réparée dernièrement. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de faire trop de... Cette fameuse Ghost Box que vous voyez en ce moment-là dans mes enquêtes. Je n'ai pas eu le temps de faire trop de changements dessus. Voilà, à l'avenir, il y aura un sélecteur de bruit blanc, bruit rose et bruit marron, comme je vous avais dit. En haut, le fameux Ovilus. Le trou pour mettre le fameux Ovilus que je vous ai montré dans l'avant-dernière investigation. Puis là, il y aura des cristals de roche pour aider à la communication. Allez, on va surlumer ça. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous entendez bien une entité qui me demande de l'aide. Elle me dit, à l'instant, tu peux m'aider. Une voix féminine qui me demande de l'aide. Mais regardez la suite. Elle est d'autant plus intéressante. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici ? Vous pouvez puiser l'énergie de ma boîte qui trouve là pour communiquer avec moi. Avez-vous un message à me faire passer ? Excusez-moi. 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 Et oui, vous ne rêvez pas, on entend un PVE, un PVE d'origine féminin, on entend je fuis. Ce « je fuis » se trouve derrière moi, j'entends un léger bruit de pas et j'entends « je fuis ». Est-ce que ce PVE ne serait pas la voix de la femme qui me demande de l'aile dans la Ghost Boss ? Mais regardez la suite. Vous avez entendu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Pouvez-vous de nouveau parler avec moi ? Je viens de vous entendre. J'ai cru entendre la voix d'une petite fille en fait. C'est délire. Je vais chercher la deuxième caméra. Donc là j'ai la deuxième caméra dans les mains. Du coup, s'il y a quoi que ce soit, je fais basculer. Je pourrais filmer et faire basculer l'image de la deuxième caméra pour que vous voyez ce qu'il se passe. Je ne me laisserai pas voir cette fois-ci comme la dernière fois. Est-ce que je suis bien en « eye shot » ? Est-ce que je suis bien en « eye shot » ? « off, on » ? Ok, j'ai l'air d'être. Je me lève parce que j'entends le bruit de ouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît ? Vous pouvez parler dans la petite boîte. Allez-y, je vous écoute, monsieur. « petit coupure » ? Voilà. D'accord. VAR llegó. D'accord. 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 vous regrettez quoi monsieur dites moi madame je viens de vous entendre l'homme de tout à l'heure madame qu'avez-vous dit il regrette quoi le monsieur j'ai pas compris mais à la récoute on entendra sûrement monsieur vous pouvez puiser l'énergie de la ghost bus faites passer un message je peux vous aider allez passez moi un prénom dites moi un prénom vous regrettez quoi monsieur certain temps merci monsieur quel est votre prénom monsieur s'il vous plaît mon prêt mon prénom est david un certain temps ça l'air d'être un très vieil esprit vous regrettez un certain temps quel certain temps monsieur avez vous une date j'entends du bruit c'est un jeu est sérieux j'entends des bruits de pas j'entends des bruits je vois rien je vois rien ok à la réécoute on entend bien un cri derrière moi à ce moment là j'entends des bruits de pas comme si quelqu'un avançait vers moi et ensuite ce cri ce cri pour moi d'origine féminin tout comme ce pve à un moment je parle d'un enfant à la réécoute j'ai l'impression que c'est une personne un peu plus âgée qu'un enfant je pense sincèrement que c'est féminin alors vous allez me dire david pourquoi ce cri serait pas d'origine animale pour moi il y a très peu de chances qu'il soit d'origine animale et vous allez comprendre pourquoi regardez la suite pourquoi m'avez-vous fait venir ici pourquoi m'avez-vous fait venir ici pourquoi m'avez-vous fait venir ici voilà, could-y voilà, could-y ça bouge vous avez entendu ça bouge le cri magnifique que je viens d'entendre le pve de fou je vous écoute n'ayez pas peur approchez n'ayez pas peur surtout refaites refaites en fait ce bruit s'il vous plaît le cri pour moi il se dirigeait juste là je vous montre pour moi c'est sérieux on va rebrancher la ghost box on va voir ce que ça donne si on va avoir plus d'infos j'ai vraiment j'ai vraiment du mal à trouver mes mots en fait ce soir je sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots je suis constamment en train de dire quand j'ai entendu par exemple j'ai cru entendre un cri quoi on réécoutera à l'anat j'ai cru entendre un cri quoi on réécoutera à l'anat ah ouais pour moi c'est un cri c'est pas un animal c'est c'est est ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît ok je n'obtiendrai plus rien à la ghost box ni à l'extérieur plus aucun p2 comme si le contact était coupé alors alors je tiens à dire aussi quand j'entends ceux et des mois je ne comprends pas ce qui est dit j'entends une voix j'entends un pve mais je ne comprends pas ce qu'elle dit ya qu'à la réécoute que j'entends qu'elle me demande de l'aide donc une fois que je déruche chez moi ce qui est curieux c'est cette voix est pour moi d'origine féminine et quand j'étais sur place j'avais l'impression d'entendre un enfant un enfant une petite fille et quand j'ai réécouté chez moi c'est à l'heure et bien j'ai l'impression d'entendre allez je vous dire une vieille dame c'est assez curieux elle me fait même penser à l'intonation certains pve que j'ai eu à la chasse aux sorcières c'est vraiment curieux je remballerai mes affaires et je partirai mais regardez ce qui va se passer quand je vais me diriger vers ma voiture avec mes affaires vous entendez j'ai l'impression qu'on me jette des cailloux des trucs comme ça c'est un truc de fond on entend des cailloux je verrai à l'analyse ce soir je vais pas rester plus longtemps parce que je suis vraiment très fatigué quand c'est comme ça faut pas insister ça sert à rien c'est se mettre en danger pour rien donc bah là je vais couper je vais remettre la caméra sur mon sur mon mars en rue ranger le le trépied puis on va se diriger à la voiture gentiment et on fera le point ça il ya tout de suite donc là je viens de terminer je plié tous les goals j'ai plié tout mon matériel j'ai du mal à trouver mes mots ce soir je suis vraiment très fatigué donc j'insiste pas je rentre à la voiture et j'analyse tout ça en rentrant enfin j'analyserai tout ça demain on rentre en plus quoi tout ça demain on rentre en plus quoi tout ça demain on rentre en plus et oui vous ne rêvez pas on entend bien un ricanement un ricanement d'origine démoniale pour moi ce n'est qu'un démon qui pleure est ce qu'il vous plaît et se jouer de moi qui c'est qui vient de crier s'il vous plaît n'ayez pas peur c'est un bruit si vous voulez approcher n'ayez pas peur n'ayez pas peur est ce que c'est vous qui qui m'avez fait venir ici communiquez avec moi n'ayez pas peur je suis david on se connaît vous m'avez déjà vu vous vous rappelez pourquoi quand je vais partir vous avez crié pour moi sur le coup je comprendrais juste que c'est un cri mais à l'analyse je me rendrai compte que c'est un ricanement un ricanement pour moi à 100% d'origine démoniaque s'il vous plaît n'ayez pas peur n'ayez pas peur pouvez-vous de nouveau parler avec moi à l'instant vous avez fait un cri je regarde ce qu'il y a là-haut parce que j'ai cru voir bouger en même temps quelque chose sur la tête de la sainte marie c'était un oiseau mais le cri ça c'était pas un oiseau vous avez entendu ? vous avez entendu ? ça a dû l'enregistrer je suis désolé désolé pour le bordel la caméra ok merci d'avoir communiqué avec moi je n'obtiendrai plus rien plus aucune réponse alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? est-ce que un démon a voulu jouer avec moi et m'entraîner ici ? ou bien une entité avait vraiment besoin d'aide et un démon était là aussi ? je ne sais pas je n'ai pas de réponse sur cette ligne j'essaierai d'approfondir dans le vlog j'ai terminé l'abriu je sais pas je ne sais pas j'ai rem remercié j'ai pas de réponse de l'avenir mais j'espère qu'il a CNC j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.